Si c'est passé au Burkina à une dimension africaine, ce n'est pas uniquement le Burkina qui est concerné, le Burkina est devenu un exemple. Le peuple Burkina be attend beaucoup de ce jugement et nous devons croire que la justice sera à la hauteur des attentes du peuple Burkina be et que le droit serait dit. En temps normal, ça devrait être un espoir. Je devrais être animée d'espoir aujourd'hui. Espoir de voir la justice rayonner, espoir de voir la justice faire son travail. Mais non, je n'ai pas espoir. Je n'ai pas espoir parce qu'on nous a servi des choses aujourd'hui, ces derniers jours-là, qui ne me donnent pas espoir. Nous avons vu qu'il y a eu des chambres de cliniques qui se sont transformées en chambres d'hôtels pour des gens, juste pour qu'ils n'aillent pas en justice, pour qu'ils n'aillent pas en prison. Donc je dis que je n'ai pas d'espoir. Je souhaite qu'après ce procès, que nous retrouvons un Burkina affusé avec sa justice et avec la conscience au Burkina Faso. Une occasion que le Burkina Faso s'offre au Burkina Faso, afin de comprendre ce qui s'est réellement passé dans notre pays, qui a fait quoi et pourquoi. Les membres du gouvernement qui ont pris part au Conseil du 21 octobre 2014 sont là. Et donc, chacun doit répondre de ses propres tipitudes. Je ne crois pas du tout en cela. En ce moment-là, je ne crois pas. Parce que les gens ont travaillé ensemble, les gens ont fait des choses ensemble. Donc les gens nous ont embarqués dans des histoires qu'eux-mêmes ne croyaient pas. Voilà. Donc, je dis que je ne crois en rien du tout. Voilà. C'est tout.